Et bien bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode épique aujourd'hui car nous allons découvrir le temple de la terre qui se trouve juste derrière nous mais avant cela Utilisation d'un fruit pourri tout aussi épique voilà j'espère que vous allez toutes et tous très bien on commence par une petite maîtrise de l'oiseau car il y aurait sur cette île un objet précieux alors j'imagine qu'il est au sommet bien sûr au sommet Allez on grimpe on grimpe on grimpe on grimpe on grimpe oh un petit rubis oh un fragment de coeur ah Il n'y a pas une petite animation il n'y a rien du tout attendez laissez moi quand même prendre ce petit rubis qui va me faire passer à 919 Oh merveilleux petite animation petite animation quand même ah et en plus c'était le quatrième fragment donc on a un réceptacle en plus parfait pour l'exploration d'un nouveau donjon en plus Regardez ça complète la ligne c'est très esthétique c'est très beau voilà avançons et on se retrouve devant cette stèle avec avec ses notes donc bien sûr il va falloir sortir notre baguette des symboles indiquent des directions c'est parti Pour découvrir notre première mélodie à six notes Alors tu te mets vers la droite et nous apprenons donc l'hymne du dieu de la terre oui bon bah c'est assez logique on est devant le temple de la terre héros choisi par l'épée de légende je m'appelle la ruto je suis le sage du peuple zora qui jadis pria les dieux ici dans le temple de la terre pour que l'épée de légende est le pouvoir de repousser le mal Malheureusement l'épée de légende que tu tiens entre tes mains a perdu tous ses pouvoirs par la faute de ganondorf Ganondorf qui avait été défait par le héros du temps a envahi le temple de la terre et m'a ôté la vie quand il est revenu dans le royaume d'hyrule Pour rendre tous ses pouvoirs à ton épée quelqu'un doit venir à ma place prier le dieu de ce temple les dieux Quelqu'un qui soit de mon sang et qui possède cet instrument sacré Même si le temps a passé et si l'époque a changé la mission doit être transmise Rappelle à cette personne que le morceau que tu viens de jouer est une prière au dieu et la personne se révèlera être un sage Cette porte ne pourra s'ouvrir que si le sage joue ce morceau Je vais prier pour que tu réussisses Donc nous n'allons pas pouvoir entrer tout de suite il faut trouver le sage le descendant en fait de Bah du sage qui priait avant donc c'était une zora et le descendant des auras serait une piaf Oui une piaf parce que avez vous reconnu cet instrument qu'elle possédait Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mes vieux souvenirs qui refonctionne ou qui me trompe mais normalement on l'a déjà vu Ah ça oui on l'a déjà vu et donc c'est pour ça qu'on va aller au niveau de l'île du dragon parler à une personne qui porte peut-être le nom de Medoli voilà Téléportation s'il vous plaît Bon faut encore qu'on la trouve j'espère qu'elle est là bas normalement oui mais en fait c'est pour ça je ne sais pas si c'est moi qui me souviens que c'est elle le perso qu'on cherche ou si on a vraiment vu son instrument au début du jeu je me souviens plus en tout cas c'est elle qu'on cherche ça je le sais ça je le sais mais je ne sais plus si le jeu nous le révèle ou si c'est moi qui qui spoil ah ouais d'accord vous avez entendu on l'entend un petit peu ok on l'entend un petit peu elle est en train de jouer je sais pas si c'est une harpe comment on pourrait appeler cet instrument c'est pas une harpe parce que ça une harpe c'est bien plus gros on l'entend jouer elle est au dessus de nous je pense pas que ça s'appelle une harpe mais après bon on va appeler on va appeler ça une harpe pour pour simplifier les choses mais on entend les quelques petites notes donc ça voudrait dire quand même que les piafs sont les descendants des auras c'est ça que ça veut dire que du coup les auras peuples de l'eau sont devenus des piafs peuples de l'air non 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 je crois pas que ça veuille dire ça descendant ça veut pas forcément dire que les races sont devenus des piafs que la race des auras est devenu piaf parce que tu peux être un descendant elle a dû se marier avec un piaf un peu louche hein et puis ça a donné plus tard je sais pas ou alors elle a été adoptée ah bah voilà ça ça se trouve on en parle pas mais ça veut pas dire que c'est pas un descendant non si bref j'en sais rien voilà tout ça pour dire que je pense pas que les piafs soit forcément l'évolution des auras hop là bonjour mes dos bonjour mes dos on peut grimper encore on peut grimper encore si on veut explorer il y a peut-être d'autres choses à voir bon tout ça bien sûr vous le savez ce sera en live je l'ai pas vu parce que lui ce n'est pas le descendant du sage maintenant il fait tout tout seul comme je ne suis pas là quand je suis pas là il ne parle que de toi je suis ravi de voir de le voir devenir aussi indépendant mais je dois avouer qu'au fond j'ai un petit pincement au coeur je suppose que c'est un peu le sentiment que doivent avoir les mamans qui voient leur enfant grandir c'est curieux tout de même allez je dois continuer à travailler pour pouvoir moi aussi aider mon entourage sais-tu que la musique fait partie des choses qu'une servante doit apprendre et bien il n'y a pas de soucis moi là tout de suite je te propose de devenir sage du temple de la terre c'est une baguette que tu as là et si tu me dirigeais j'espère que je vais être à la hauteur alors il n'y a pas de soucis Oulah alors attendez attendez pas y arriver Oulah j'ai pas le wii u gamepad hein je vous rappelle c'est bon c'est étrange j'ai l'impression que ce morceau me rappelle quelque chose un tas de choses me reviennent on remarque le le signe de la pierre zora aussi j'avais pas trop fait attention qu'il y a pas de soucis enfin Sous-titrage ST' 501 ... Oh ce regard vide ! La voix du sage vient de me parler. Elle m'a révélé ce que je devais faire maintenant. Grâce à toi je suis devenu le sage du temple de la terre. Fini les corvées d'éducation dans l'île du dragon, maintenant je vais prier dans un vieux temple pour le reste de ma vie. J'ignorais, j'ignorais que je jouerais un jour un rôle aussi important. Mon professeur le savait sûrement. Brioche, conduis-moi au temple de la terre s'il te plaît. L'épée de légende doit vite retrouver tous ses pouvoirs. ... Partons sans plus tarder. Parce qu'à choisir, je crois que je préférais rester une simple servante. ... Très jolie scène. J'aime bien la scène de la rencontre un petit peu du personnage et du sage et puis même ce qu'il y avait après. C'était une jolie scène. Alors à présent, que nous avons notre nouveau sage du temple de la terre avec nous, repartons. Repartons. Par contre, je ne sais pas si je peux me téléporter directement... Eh non, je ne peux pas me téléporter directement là-bas. Par contre, je peux me téléporter à l'île de l'Aurore, donc... Meadow, elle est bien gentille. Mais... On peut peut-être faire un tout petit passage, rapide, hein. Chez Mémé, qui m'attend depuis un petit moment. Alors je ne sais pas si le jeu va me laisser le faire maintenant que j'ai Meadow dans le bateau. Mais Mémé, elle est toujours dans le mal ? On l'avait laissée là. Moi je pensais qu'elle dormait, qu'elle était mal, mais qu'elle dormait. Donc je ne voulais pas la réveiller. Mais en fait... On va voir, on va voir, on va voir. Je reviens, bouge pas. Prends le soleil. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses à faire parce que maintenant on a au moins... On a au moins 10 blousons d'épéistes. Donc on pourrait passer chez le voisin. Mais on ne va pas non plus perdre trop de temps. Moi j'aimerais bien commencer le donjon aujourd'hui. Surtout qu'il s'agit de donjons plus complexes. Moi j'ai l'impression qu'elle pionce, hein. Elle se repose. Et si on lui donnait une petite fée ? Voilà donc la vérité. Ah, ce bruit. Ah le dialogue est parti si vite. D'accord. Ce n'est pas grand chose. Mais... Mets toujours ceci dans ton flacon. Voilà, donc nous pouvons récupérer la soupe de mémé. Cette soupe est un mets revitalisant que votre grand-mère a préparé pour vous avec amour. Donc ça restaure toute notre énergie vitale, toute notre énergie magique et en plus... Jusqu'à votre prochaine blessure, vous infligerez à vos ennemis des dommages deux fois plus importants. Donc si je ne me fais pas toucher, je fais deux fois plus de dégâts. Voilà, faites remplir entièrement votre flacon de soupe et vous pourrez en boire deux fois. Je crois que c'est ça qui était écrit. Je sais bien que vous adorez cette soupe. Dès qu'il n'y en aura plus, j'en préparerai à nouveau. Je vais me montrer courageuse, c'est promis. Et le dialogue est passé si vite. Premier mois de faire bien attention, d'accord ? Merci mamie ! Bon bah voilà, vous voyez, elle va bien. Elle avait un petit coup de mou. Mais en plus là, Ariel est sauvée donc c'était peut-être mieux de lui parler maintenant. Enfin je sais pas, je trouve ça plus sympathique. Alors maintenant, il est temps de repartir en direction du Temple de la Terre, d'emmener Medo là-bas. Et on va pouvoir détruire la stèle qui bloque l'accès au prochain donjon. Sans un mot hein, vous avez bien compris ? Sans un mot. Et quand Brioche appuiera sur le bouton A, laisse-le te porter. Ouais, vous commencez à voir apparaître le détail qui va rendre ce donjon vraiment sympa. Et toi Brioche, oui ? Si jamais Medoly s'immobilise à l'intérieur du Temple, sort ta baguette et joue l'air que tu as appris dans la Tour des Dieux, d'accord ? Ouais. Brioche, protège Medo, Medo, viens en aide à Brioche. Et que l'épée de légende vous aide à repousser les forces maléfiques. En avant. Oui donc voilà, on va devoir gérer Medoly dans tout le donjon. Elle va nous suivre, enfin nous suivre, on va la contrôler, la porter, la protéger. Ça va être une tannée. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant... Attends. Au boulot ma grande ! Détruis-moi cette stèle. Cette fois ça y est, nous entrons dans le Temple de la Terre. Alors j'aime beaucoup les deux temples qui s'avancent devant nous, donc celui-ci est le Temple du Vent. Il y a une ambiance à chaque fois vraiment particulière et j'aime beaucoup. Déjà dans celui-là ça va être sombre, ça va être les ténèbres, ça va être la peur, ça va être les ténèbres. Je l'ai déjà dit les ténèbres, ok, il y a deux fois plus de ténèbres que de peurs, ok. J'aime bien les bruits en plus. Bon ! Alors, déjà... Voilà, elle peut me suivre hein, on peut lui dire come on ! Mais on peut normalement lui dire... Ah bah voilà ! On peut la soulever ! Et la jeter ! Voilà, ça va vraiment être ça, le truc de ce temple. Ça va être de gérer mes dos hein. Donc on a deux sous-sols, mais on a pas encore de cartes ni de... Comment ça s'appelle là, l'autre truc là, la boussole. Par contre, on a une feuille de chou, ça c'est dingue. Et on a des bottes, on a une masse, on a des bracelets de force. Je sais pas si on va utiliser ces bracelets de force et les bottes. Je ne sais pas. Hop là ! C'est bon. Si je fais ça, tu me suis ? Pas du tout ! Ah, mes dos ! Mes dos ! Non, non ! Oh la catastrophe de mes dos ! Je pense qu'il faut que je la porte à chaque fois. Sinon, elle passe pas les portes. Cette idiote ! Ah, mes dos ! Mes dos la sage en carton, allez, allez, allez ! Attends, je crois que si je saute directement... Ah, mais voilà ! Vous voyez ? C'était peut-être nécessaire d'en apprendre plus. Bien ! On n'oublie pas bien sûr de prendre en photo mini boss et boss. Ok, là-bas c'est fermé. Oh ! Pardon, je te pose ici, d'accord ? Il me faut mon grappin. Bim ! Bim ! Oh là là, les petites frames d'invulnérabilité ! Un vrai problème en 2020. Oh là là, en plus je tombe ! Pourquoi vous balancez votre lanterne là ? Ça craint quoi ! On n'oublie pas que ça, ce machin là, c'est le crush de je ne sais plus qui, de la fille anciennement pauvre de Mercantile. C'est ça ! Écoutez... Euh... La beauté intérieure quoi. Mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup de conversation, ces trucs là. Ou alors peut-être qu'elle aime un amour bestial ! C'est peut-être ça. Peut-être ça qu'elle kiffe. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les tuer, j'ai peur qu'ils reviennent de toute façon. Donc il faut qu'on aille tout en haut, puisque ici c'est fermé. Ah mais peut-être qu'en les tuant... Ah bah non, en fait y'a pas vraiment le choix. Oh mais je peux aller là-bas moi ? Je peux ! Bah ! Ah ah, et si je fais hop ! Ça va se faire attaquer ce go ! Attendez, si je fais ça... Non, il faut appuyer sur les deux boutons. Et si je fais hop hop... Pas du tout. J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû faire l'inverse. Viens avec moi si tu veux vivre. Ah mais non, mais non, mais non ! Au secours ! Tiens ! J'ai vu qu'on allait l'assommer. Au moins on l'a tué. Oh là là, j'ai pas récupéré de bracelet. Par contre je sais toujours pas à quoi ils servent. Je crois que ça se passe à Mercantile en fait. Mais... Quoi ? Je ne suis pas encore très sûr de moi mais si tu m'indiques où aller, j'essaierai de voler quand tu appuies sur... Ecoute. Utilise ta baguette pour me faire aller où tu veux. Oh là là, bien aimable. D'accord. Pas de soucis. Je suis sur une piste. Nous allons utiliser... J'aime bien les bruits qu'il y a dans le fond. J'aime bien l'ambiance. Nous allons utiliser l'air du marionnettiste. Regarde ta tête à gauche là. Elle me juge. Je suis mes dos ! Et là d'un coup d'un seul, je tombe comme une crotte. D'accord. Donc il faut spammer. Ne t'aimais pas sur les piques. Ah oui mais j'aurais dû utiliser ça ici parce que là maintenant je peux pas revenir là avec... Oh là là ! On va y arriver, on va y arriver. Il suffit de se mettre dans l'ambiance du donjon, dans la logique du donjon. Donc à présent, qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais non mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Regarde. D'abord on retourne ici et après je te recontrôle. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais mais... Go ! Non, il faudra tenter de t'entraîner un petit peu à voler, je trouve que... Pas dingue hein. Bien, tu restes là ! Bon ! Après dix longues minutes ! Je sais pas combien de temps ça m'a pris mais... Enfin, nous avançons. Est-ce que je peux t'appeler d'ici ? Non, il faut que je te fasse descendre en plus. Vous sentez-vous sentez-la tannée ? Non ! Vous sentez-la tannée là ? Première salle hein. Ce n'est que la première salle. Descends ma grande. Mets-toi bien devant là. Laisse-toi soulever. Alors. Alors. Je te pose là. Toi. Tu viens. Tu meurs. Toi. Tu viens. Et tu fais ce que tu veux après tout. Bim, bim. C'est bon. Oh là là ! Oh regardez ! Oh ! Un nouveau ! Un nouveau ! Est-ce qu'il donne des gelées fufu noirs ? Il donne du vert. Normal. Bon maintenant je dois en avoir 15. J'ai peut-être pas besoin d'en récupérer plus. Nous avons bien sûr ce halo de lumière. Et qui dit halo de lumière dit... Hmm... I know. I remember. Beurre. Savez-vous que cet instrument que possèdent mes dos est très brillant et très réfléchissant ! Alors c'est pas du tout ce que je voulais. Passe dans la lumière toi ? Passe dans la lumière ? Eh oui ! Merveilleux ! Et si je te jette ? Ah... Venez dans la lumière, n'hésitez pas ! En plus j'aime bien le bruit que ça fait. Ecoutez bien. Ouais, je suis très sensible au bruit moi, vous savez. Boum. Alors, ça ouvre la porte. Et à tous les coups ça ne va pas faire apparaître le coffre, voilà. Wouah, jackpot ! Pas mal ça, regardez on a dépassé les mille rubis ! Déjà, vous avez le pot. Le pot qui est là. Qui mériterait une petite flèche de feu pour être ouvert, donc ça ce sera le raccourci. Mais vous avez bien sûr ce coffre et bah vous l'avez deviné. Si je fais quelque chose comme ça... Nooon ! Rrr, elle est insupportable ! Il faut balancer la lumière dedans, ça va le faire devenir matériel. Si je me mets comme ça là... Ah mais je peux bouger, voilà. Vas-y. On va s'en sortir ! Alors, petite clé, coffre au trésor... Pendantif du bonheur... Et il s'agit tout simplement de la carte du donjon, qu'on peut faire apparaître sur le Wii U Gamepad. Ouh, comme c'est grain ! Pfff... Ouf... On en a pour un petit moment, hein. Installez-vous confort ! De toute façon, on va pas terminer dans cet épisode, ça c'est sûr. Ouah, cette salle ! Alors, tu sens qu'il faut mettre la lumière dans les deux yeux, on va dire ? Par contre, on va se faire attaquer, non ? On se fait pas attaquer, bon. Non mais arrête ! Tu en es marre, je vais te poser là ! Il y a la fumée là qui est méchante, non ? Quand je suis dans la fumée, je ne peux pas utiliser d'objet. Là, je peux pas sortir mon épée. Et puis Link a pas l'air en grande, grande forme. Mes dos, et je peux pas sortir mon... Ma baguette. En même temps, c'est pas conseillé de sortir une baguette comme ça à outrance, hein. Alors, on va commencer comme ça, je sais pas si ça va vraiment faire ce que je veux, mais... Est-ce que ça ouvre une porte ? Bof. Ah oui, mais il y a ça ici. Est-ce que... Est-ce qu'il faudrait pas enlever la brume avec la lumière et appuyer sur le gros bouton ? Je pense que c'est ça. Sortez vos masques. D'ailleurs, Link est censé faire une jolie tête quand on a son masque. Attends, fais plutôt ça. Ça, je garde le grappin parce qu'on vole des objets souvent. Oh non ! Comment ça ? Comment ça ? Regarde, c'est enlevé là ! Attends, il y a peut-être un autre passage. On voit pas bien. Peut-être qu'il faut que je le fasse sur l'autre. Je suis pas dedans là, je suis pas dedans, vous abusez. Faut que je le fasse d'ici à tous les coups. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Là. Franchement, je peux pas mieux faire. Si ça marche pas, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Ah ! Ah oui, il est très vénère avec son petit marteau là. Ok, c'est marrant. Bon ! Ouverture de porte ! On avance ! J'aimerais bien avoir la boussole assez rapidement. Pardon mademoiselle ? Excusez-moi ! Oh, excusez-moi ! Ça va aller ! Une petite bosse quoi, une petite bosse. Tout va bien. Oh non, oh non ! Oh non, ça va. Oh non, ça va, ça va, ça va. On va avoir des ennemis. Non mais, vise ! Non, non, tu fais pas du tout ce que je veux là. Mets tes flèches classiques. Voilà. On est dans le temple de la terre, il y a des tombeaux. Eh bien, figurez-vous qu'on va trouver des choses dans ces tombeaux. Ah-ha... Evidemment, ça se referme. Ah, mais il doit y avoir de la lumière derrière ce gros caillou. Que je peux bouger parce que j'ai les bracelets de force, parce qu'il est vraiment très très gros là. Enfin... Donc... Donc, 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 déjà... On va faire apparaître le coffre, qui est peut-être la boussole, ce serait vraiment très plaisant. Oh non, c'est pas du tout rapide de vouloir faire ça. Allez, boussole, boussole. Le problème, c'est que là, je crois qu'on va devoir la laisser... ...sur le bouton. Non ! Ah, c'est juste une petite clé. On va devoir te laisser ici, je crois. Oh ! Ouf... Non, 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 non ! Surtout, ne pas laisser... Oh mon dieu, oh mon dieu, ça c'est une catastrophe. Je crois que ça va attraper mes dos. Je te pose là. Surtout, ne te fais pas avoir, y'a pas... Il me semblait qu'il y avait une main avec ce truc. Mais... Je peux rien faire sans mes dos ! Non ! Non ! Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Est-ce que j'ai déjà croisé une porte fermée ? Non, hein. La porte d'avant là, elle était fermée avec une clé ou avec... Je sais plus. C'était fermé avec une clé ou avec simplement... Ah, c'était une clé ! Je crois que c'était une barrière, donc c'est bon. On reviendra en arrière après parce que là, je ne peux pas rentrer. Vas-y ! Une bande de pénibles ! Oh là 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 là... Alors vous... Vous, vous allez clairement servir à appuyer sur les boutons parce que s'ils se transforment en rochers, c'est clairement pour ça. Donc tu as ici... La lumière. Par contre, on va tout brûler parce qu'il y a peut-être des trucs planqués de l'autre côté. Si vous venez ici... Non. On a bien fait d'avoir la barre x2 là. J'adore ce bruit. Il y a des petits renfoncements. Donc surtout, on ne va pas les jeter sinon ça va les casser. Est-ce qu'ils se retransforment une fois qu'ils ne sont plus dans la lumière ou est-ce que c'est... C'est fini pour eux ? J'aime bien ce genre d'escalier. Nous avons de la magie. Ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ah, je pense qu'il faut ouvrir un raccourci par contre. Bon, la magie, on va la laisser là-haut. Je te pose ici. On ouvre le raccourci. Ouh, on a bien fait. On a bien fait. Tac, 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 tac. Peut-être qu'il y a un coffre ici, si on tue tout le monde. Mais... Il fonce dans la lumière aussi. C'est pas très malin, blob. C'est pas les trucs les plus dingues. Oh non, pas encore vous là. On peut pas vous tuer, il me semblait que... Ah oui ! Je sais pas si je peux les prendre en photo. Faudrait peut-être essayer. Si je pousse ça, c'est un interrupteur ou pas ? Oui ! La lumière est présente. Et ça, je vais le pousser aussi. Quoi ? Genre c'est trop lourd pour toi, t'as soulevé des rochers bien plus gros que ça. Toujours dans l'exagération celui-là. Alors, on récupère mes dos qui va nous servir à balancer de la lumière sur ces petits signes de soleil. Eh oui ! D'ailleurs, c'est dans l'autre salle aussi, ça. Est-ce que je peux détruire... ça ? Oui. Du coup, ça ne sera pas lourd. Ah ! Un raccourci ! Oh bah j'ai peut-être pas besoin de taper ça là. Le raccourci pour retourner au début. Attendez, je vous connais, je sais que vous êtes en train de stresser parce que je ne détruis pas l'autre morceau. Donc je le fais tout de suite. Maintenant... 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 Déjà, tu vas pousser celui-là. Ah ! Allez, la boussole. Ça, c'est la boussole. J'en ai besoin parce que là, vous voyez... Enfin, je pense qu'il y a vraiment des coffres qui apparaissent selon... Certains critères. Faut que je sache dans quelle salle. Pourquoi elle s'est barrée là ? Elle s'est poussée. Elle savait qu'elle gênait. Là, par exemple, je sais pas comment... Ah bah si ! Faut que je la contrôle pour voler. Pour aller là-haut. Déjà, on va ouvrir le coffre, si tu veux bien. Quel est ce pot ? Quel est ce pot ? Euh... On va la faire monter, non ? J'ai... Vous savez les mains, là, qui sortent ? Je suis presque sûr qu'elles vont emmener mes dos. Et j'ai souvenir d'un vieux piège nul. En mode, tu ouvres un coffre et... Oh, ça fait apparaître des mains. Oh, bah j'avais laissé mes dos au début de la salle et elle s'est fait bouffer. Oh... La boussole. Donc je me méfie. Qu'est-ce qu'il y a ? Hey ! Hey ! Tu dis ça parce que le vieux piège s'approche dangereusement, hein ? Hmm... Oh... On n'a pas vraiment besoin, mais... Le vieux piège s'approche... Ça m'a tellement frustré la première fois que j'ai pas pu oublier ça. Ah ! Attends, surtout, ne te fais pas attaquer. Toi ! Tu viens ! Tu meurs ! Toi ! Tu viens, tu meurs. Il y a des fantômes, là, hein. Il y a des fantômes horribles. Mais... Meurs, on t'a dit ! Au secours ! Ça y est. Des fantômes, mais pourquoi ? Est-ce qu'il faut les prendre en photo aussi, ceux-là ? Attendez, attendez, attendez. J'ai peur de rater des choses. On essaiera de prendre en photo les mains aussi, mais... Bon. C'est valide. Ah mais attends, mais si je mets... Ah oui, d'accord. Donc, on va se planquer. Contrôler mes dos. Et en fait, avec Medli, on va mettre de la lumière dessus, puisque en haut, il y a la lumière. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, ça, mais... Si tu veux casser les statues, d'accord. D'accord. Moi, je pensais surtout... Allez. Voilà. Proprement. On enlève tout. Ah ! Voilà. Et là, tu peux les taper. Est-ce qu'il faut les reprendre en photo maintenant qu'ils sont solides ? Au cas où, hein. Est-ce que tu as quelque chose sur toi à voler ? Oh, il a disparu ! C'est un fantôme, il a des cœurs ! Et cela me permet de trouver une salle. Ah, je suis dans la lumière. Donc là, il doit y avoir une petite clé, puisque c'est fermé là-bas. Ah non. Si, oui, non. Podentif ? Mais quoi, podentif ? Pas d'un podentif. Boussole. J'ai laissé un coffre ? Bah oui, j'ai laissé un coffre bien loin, mais je ne pouvais pas, il y avait de la lumière, j'avais pas mes dos. Deuxième sous-sol, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, les sous-sols en fait, ce n'est pas pour tout de suite du tout. Ah mais attends... Il y a un passage ici ! Ok. Ok, 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 ok. D'ailleurs... Ouh oui ! Est-ce que ce serait pas la salle ? Oh mais il y a un truc là aussi ! Mais je peux pas... Hmm... Est-ce que je peux t'appeler là ? On va te soulever. Je pense que c'est la salle du miniboss, il y a juste une petite salle circulaire. A mon avis, tu ne peux même pas rentrer avec elle. Et c'est là qu'elle va se faire bouffer parce que quand tu vas revenir... Oh, boum ! Ok, oubliez tout ce que je viens de vous dire puisque ça n'a rien à voir. Oh non ! Oh non ! C'est le moment. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ah ! N'ayez pas peur, j'ai trouvé la clé ! Pfff ! Ah ! Bonjour ! Ce bruit ! Ce bruit ! Je suis tétanisé ! Pfff ! Oh mon dieu ! C'est horrible ceux-là ! Oh non ! Ça y est, il me bouffe ! Oh ! Il me... Il me groustille le crâne ! Lâche-moi ! Il est mort ! Fait apparaître tout le monde là qu'on rigole. Bah ! Il s'est pris un dégât de qui toi ? Attends. Brûle ! Brûle ! Meurs ! Meurs ! Ouf ! Meurs ! Faut pas qu'il ait le temps d'attaquer. Je sais pas si la flèche de feu a servi. J'ai pas essayé de les voler avec le grappin gris. Attends, bah il a laissé une perle. Est-ce que t'as un loot spécial ? Oh, de la monie à foison ! Oh oui ! Merveilleux, merveilleux. Donc voici les... Je crois que ça s'appelle les remords, ces trucs-là. C'est un peu spécial mais... Mais ça a l'air gentil, quoi. Voilà. Bon, on va faire une pause ici dans ce temple. Je vous retrouve dans l'épisode suivant. Et puis si vous avez regardé cette vidéo le soir, ne stressez pas trop en sortant de votre chambre et en allant dans le couloir sombre. Si vous voyez une forme sombre dans le fond, ne paniquez pas, il pourrait tout simplement s'agir d'un... ... ... ... ...